Sous-titrage Société Radio-Canada Plus question pour lui de prendre le volant. C'est là où il y a eu le lieu de l'accident. C'est exactement ici que j'ai voulu doubler. C'est ici que la vie s'est gâchée, en fait. Fouad était en terminale. Un soir, alors qu'il double un camion sur l'autoroute, il entre en collision avec une moto. Un jeune homme de 24 ans meurt sur le coup. Pour Fouad, c'est l'incompréhension. Il affirme avoir regardé dans ses rétroviseurs, mis son clignotant et ne jamais avoir vu la moto. A 22 ans, il est poursuivi pour homicide involontaire. Son procès débute dans quelques heures. L'accident tourne en boucle dans sa tête. Je n'ai pas dormi de la nuit et ça fait 2-3 jours que je ne dors pas. Aujourd'hui, heureusement, je n'ai pas fait de cauchemars, mais les autres nuits, je fais des cauchemars. Quel type de cauchemars ? Par rapport à mon accident, par rapport à comme si je conduisais, que j'étais en prison. J'y pense tout le temps. Je me rappelle tous les détails de ce qui s'est passé. Parce que je l'ai vu. Je l'ai vu à un moment où il avait les yeux ouverts, qu'il me regardait. Et ce regard, je ne pourrais jamais l'oublier. Fouad n'est pas le seul à vivre avec ces images. Sa mère aussi. Depuis que son fils a tué par accident, elle souffre de dépression et ses pensées vont à la mère de la victime. Le plus difficile, c'est qu'il y ait un jeune homme qui est mort, qui est décédé. Mais le plus qui me fait mal, c'est la maman. Comment elle doit souffrir, cette maman ? Surtout au début de l'accident. Pendant des mois et des mois, je ne dormais pas. Je ne pensais que à la maman. Je me disais, la pauvre, comment elle doit supporter la mort de son enfant. C'est insupportable. Pour Fouad et sa mère, rien ne sera jamais plus comme avant. Reste les photos pour se souvenir des jours heureux. Tu te rappelles de ce jour-là ? C'était ton anniversaire, non ? Comme tu rigolais, tu t'amusais. C'est du passé, donc. Maintenant, on ne peut plus revivre ces moments-là. C'est dans nous, ça. Vous essayez complètement la vie. À quelques minutes du procès, Fouad redoute la confrontation avec la famille. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui, Fouad ? Que c'est un accident et que... Je suis désolé de ce qui s'est passé. De quoi avez-vous peur ? Qu'ils me disent que je suis un assassin, un tueur... que c'est de ma faute. Et j'ai même pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. À l'entrée du tribunal, il vient d'apercevoir les proches de la victime. L'angoisse le submerge. Un sentiment que ne partagent pas les parents du défunt. Pour eux, Fouad a commis une erreur. Il doit être condamné. C'est quoi comme affaire ? C'est homicide involontaire. Salut. Merci. Poursuivi pour homicide involontaire, Fouad en cours jusqu'à 5 ans de prison. Je suis angoissé de... Je sais quoi ? Son avocat, maître Benezra, va plaider la relaxe. Respirez. Soufflez. Respirez. D'accord, on a tout préparé. Tout. Il espère obtenir la requalification du dossier. Un accident de la route. L'accident mortel de la circulation, c'est l'accident où, effectivement, les conséquences sont les mêmes que l'homicide involontaire, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé et des suites de l'accident, mais à l'origine, on ne peut pas reprocher à quelqu'un une faute. C'est l'accident mortel de la circulation. En revanche, dans l'homicide involontaire, on peut reprocher à quelqu'un une faute, une négligence, une maladresse. Dans ce dossier, il n'y a aucune négligence, aucune maladresse, aucune faute. Pour moi, il n'y a pas matière à condamner ce jeune homme. Le sort de Fouad est désormais entre les mains de la justice. Les proches de la victime ont refusé nos demandes d'interview. Trop douloureux nous a fait savoir leur avocat. La plupart des familles endeuillées arrivent au tribunal porté par la colère. Le procès peut-il être vécu comme un soulagement ? A mot, dans quelques minutes, Fouad connaîtra l'issue de son procès pour homicide involontaire. La juge en charge du dossier nous reçoit. Elle confirme la spécificité de ses affaires où l'émotion ne doit pas primer sur le droit. Il y a une sorte d'incompréhension de temps en temps de nos décisions par l'opinion publique parce qu'il y a un décalage entre la gravité du dommage, quelqu'un qui est mort, vous imaginez, quelqu'un qui ne revient pas le soir alors qu'il vit avec vous, et puis la petite faute de conduite. Mais on reste quand même dans la faute involontaire. Et donc nous estimons, sur des choses sans circonstances aggravantes, que nous restons dans la peine d'emprisonnement exsourci, l'annulation du permis de conduire et éventuellement des amendes. En cas de circonstances aggravantes, les sanctions sont plus lourdes. Les juges peuvent ordonner des peines de prison fermes. Pour Fouad, le procès devait déterminer s'il avait commis une erreur de conduite avant de percuter le jeune motard. Le procureur a requis 6 mois de prison avec sursis et 6 mois de suspension de permis de conduire. Nous sortons de la salle. La juge va rendre sa décision. La petite amie de la victime ressort révoltée. Fouad vient d'être relaxée. L'homicide involontaire a été requalifié en accident mortel de la circulation. Pour les responsables d'accidents mortels, la fin des poursuites judiciaires n'est qu'une étape. Ils vont vivre avec une mort sur la conscience. 70% d'entre eux souffriraient d'un traumatisme profond. Gérard Lopez est psychiatre et expert auprès des tribunaux. On a beau être l'auteur d'un homicide involontaire, eh bien, on a assisté à quelque chose d'épouvantable. Et on va recommencer souvent à vivre ça. On va voir des images, des pensées, parfois même un son, vous voyez, le grissement des pneus qui vont constamment revenir et nous faire revivre l'accident. C'est quelque chose d'épouvantable. Alors, que font les gens ? Eh bien, ils essayent d'éviter. Ils essayent d'éviter d'y penser, ils n'y arrivent pas. Parfois, ils ne dorment pas. Parfois, ils évitent de reprendre la voiture ou ils changent les parcours. C'est ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. Le drame devient alors tabou. Sans thérapie, 30% des auteurs ne guériraient pas. Il faut amener les gens à s'exposer à ce qu'ils redoutent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus peur. Si vous aviez peur qu'il y ait un fantôme dans le placard, tant que vous n'ouvrirez pas le placard, vous aurez peur du fantôme. Il faut l'ouvrir, ce placard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada